bonjour tout le monde alors je viens avec vous aujourd'hui pour une petite vidéo parce que je vais envoyer une carte à sylvie donc je me suis dit tant qu'à faire autant vous faire un petit tuto donc pour faire cette petite carte j'ai pris un fond de carte basique j'ai fait moi cette ouverture là pour éviter de gâcher du papier par rapport au papier que j'utilise donc elle fait à peu près 11 cm par 15 cm j'ai pris un demi-naperon que j'ai fait en couleur or grâce au tuto de dray un petit morceau de carton en ovale une feuille de bristol blanc je vais utiliser aussi un petit tampon fidzi moon un tampon mitouyou et mais alors je sais aussi utiliser en fait je vais utiliser en fait c'est une petite attache parisienne où j'ai mis en fait du vernis couleur dorée et des paillettes dorées au dessus et pour finir je vais utiliser un morceau de ruban doré aussi j'aimerais bien donner un petit peu ces teintes là donc je vais prendre un bloc acrylique est-ce que celui-là est assez grand oui je vais utiliser mes pro marqueurs je vais prendre de l'encre memento la noire la basique voilà je vais les laisser sécher un petit peu je vais utiliser mon petit ovale donc je vais prendre de la verse marque 1 et la poudre embossée de plus alors j'ai acheté ça d'occasion quand je l'ai acheté il était tout rose donc celui là je l'utilise que quand je dois tamponner avec une poudre de couleurs ben sinon ça se voit à travers et c'est pas joli donc je prends mon bloc qui va prendre plus grand je mets bien la mer ça marque un peu partout je vais faire mon tampon que j'essaie de centrer avant de faire ça je vais utiliser le petit coussin antistatique je l'utilise pas tous les coups mais pour ça c'est mieux donc un petit coup de poudre mon tampon alors je ne peux pas vous dire c'est quelle marque parce que je l'ai aussi acheté d'occasion je vais aussi prendre le petit feutre qui va bien je vais en mettre sur tout le tour de façon irrégulière je ne cherche pas à être régulier donc je vais donc je vais passer ça au hit gun et je reviens tout de suite bon Merci. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un peu irrégulier sur le tout. Et tout à l'heure, quand j'aurai fini ma vidéo, j'en mettrai un petit peu. Ça évite de perdre trop de temps. Hop. Donc ça, l'orange. Je reprends mon tampon. Et c'est parti pour une petite coloration vite fait. Alors mes petits mitouilloux, j'aime bien les faire avec la couleur safran. Et là, non c'est pas mes touilloux ceux-là, c'est une fille d'immunité. Je vais fermer la porte, je reviens. Donc, j'utilise la couleur safran et la couleur caramel. Donc, je ne coloris pas depuis longtemps. Le front marqueur. Donc, ça c'est ma technique. Je ne sais pas si c'est la bonne. Mais je suis assez satisfaite du rendu. Donc moi, ça me convient très bien pour le moment. Voilà. On va ombrer un petit peu avec la couleur caramel. Et là, je vais vous montrer. ... 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